On va s'intéresser maintenant à l'énergie potentielle électrostatique et on va prendre le cas d'une charge ponctuelle qui est située dans un champ extérieur à la charge, c'est-à-dire non créée par la charge elle-même. Donc ici, ce champ qui est ici est un champ extérieur. On ne connaît pas la source de ce champ et on n'a pas besoin de la connaître. La charge ponctuelle est par exemple ici et elle subit le champ électrique E, donc une force de Coulomb qui par exemple est comme ceci si jamais la charge est positive. On va donc calculer dans un premier temps le travail de la force de Coulomb qui s'exerce sur cette charge positive. On va partir de la définition du travail, la définition même élémentaire. delta W de AB de F est égale à F scalaire DL. La force de Coulomb s'écrit QE, on a donc QE scalaire DL pour le travail élémentaire de la force. On sait que, on l'a vu précédemment, on l'a montré, ce E scalaire DL vaut moins DV. Donc le travail élémentaire de la force vaut moins QDV. Et ainsi, si on veut le travail global, il va falloir intégrer ce travail élémentaire, l'intégrale entre A et B de delta W à B de F. Donc cela fait l'intégrale de A à B de moins QDV. On obtient alors moins QVB moins VA, ce qui fait Q facteur de VA moins VB. On peut écrire ça différemment en disant que QVA va donner EPA et QVB va donner EPB. On se retrouve avec exactement la même configuration qu'en mécanique, avec une force de Coulomb dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des états du point A et du point B. Et donc on affecte une énergie potentielle électrostatique ici, à chaque point A et B. On va donc pouvoir en déduire la définition de l'énergie potentielle électrostatique en un point M de l'espace. On a EPM qui vaut QVM. En effet, l'énergie potentielle électrostatique va être également définie à une constante près, du fait que le potentiel est défini à une constante près, et que, par définition, c'est bien la différence d'énergie potentielle que l'on a obtenue à l'aide du travail de la force de Coulomb. Rappelons juste que ce potentiel électrique V est créé par la source extérieure qui crée le champ extérieur E. Il n'a rien à voir, ce potentiel, avec le potentiel créé par la charge Q elle-même. C'est une charge Q qui possède donc une énergie potentielle électrostatique due à la présence d'un champ extérieur et donc d'un potentiel électrique extérieur. On peut obtenir cette expression de l'énergie électrostatique par d'autres moyens. Par exemple, en repartant de la circulation du champ électrostatique, on sait que cette circulation donne naissance au potentiel électrique, donc VA-VB. Eh bien, si on ajoute un Q à l'intérieur, on va avoir Q VA-VB, et donc on a la différence d'énergie potentielle d'un côté puisque de l'autre, on a le travail de la force de Coulomb. On peut aussi utiliser le fait que E est égal à moins grade de V. Eh bien, pareil, on multiplie par Q, ça donne QE, est égal à moins grade de QV. Et donc ici, nous avons la force de Coulomb, qui est une force conservative. Eh bien, elle donne bien naissance à l'énergie potentielle électrostatique de l'autre côté. On va s'intéresser pour terminer à l'énergie potentielle d'interaction entre deux charges ponctuelles. Grâce à elle, on verra que l'on peut calculer les énergies de formation, par exemple, des molécules. Tout d'abord, voyons la définition de cette énergie potentielle d'interaction. L'énergie potentielle d'interaction est l'énergie qu'il faut fournir à un système de deux charges ponctuelles situées initialement à l'infini pour les rapprocher à une distance R1,2 l'une de l'autre. Calculons l'énergie de chaque charge quand elles sont à la distance R1,2 l'une de l'autre. Eh bien, par exemple, la charge Q1 va être soumise au champ créé par la charge Q2. Et donc, au potentiel créé par la charge Q2. Ainsi, l'énergie de cette charge, Q1, vaut Q1 fois V2. Et on connaît l'expression créée par une charge ponctuelle. On va donc avoir Q1 fois Q2 sur 4π ε0. Et comme les deux charges sont distantes de R1,2, eh bien, ici, on va avoir R1,2. On n'oublie pas la constante que l'on n'a pas fixée, puisqu'on n'a pas donné de référence. On peut faire exactement le même raisonnement pour la charge Q2. Q2 est soumise à E1, et donc à V1. Et donc, l'énergie potentielle de Q2 va être égale à Q2 fois le potentiel électrique créé par la charge E1. Et donc, on va avoir Q2 fois Q1 sur 4π ε0, R1,2, plus constante. Et on voit bien que l'on obtient exactement les mêmes énergies potentielles pour Q1 et Q2. Pour mener à bien le calcul de l'énergie potentielle d'interaction, il faut faire intervenir ce qu'on appelle l'opérateur. Le point de départ est Q1 et Q2 qui sont situés à l'infini l'une de l'autre. Pour les rapprocher à la distance R1,2 l'une de l'autre, ici, ça c'est le point final, et bien l'opérateur va devoir prendre les charges et puis les amener de l'infini vers leur position finale. Mais si l'endroit final où on va emmener les charges est vide au départ, on va amener la charge Q1 sans énergie au niveau de sa position finale. Par contre, la charge Q2, il va falloir lutter, a priori, contre le champ électrique créé par la charge Q1. Et bien c'est le travail ici que l'on va effectuer pour amener la charge Q2 de l'infini à sa position finale qui s'appelle le travail de l'opérateur. Et bien le travail de l'opérateur, il est égal à l'énergie potentielle d'interaction. Pour calculer le travail de l'opérateur, donc l'énergie potentielle d'interaction, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la charge que l'on dépasse. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit ΔEC égale somme des travaux, des forces extérieures qui s'exercent sur la charge. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de m v infini au carré, moins 1,5 de m v finale au carré, et les sommes des forces extérieures, et bien on a le travail de la force de Coulomb, donc le travail de la force de Coulomb. Cette force de Coulomb, c'est la force de Coulomb car la charge Q2 est dans le champ créé par Q1, plus le travail de l'opérateur. Et nous, on cherche en effet ce travail de l'opérateur. L'énergie cinétique, et bien dans sa position initiale, la charge est à l'infini sans mouvement, donc l'énergie cinétique est nulle. A la position finale, la charge est placée dans sa position sans vitesse. L'énergie est également nulle. Cela signifie que le travail de l'opérateur est égal à moins le travail de la force de Coulomb. On finit le calcul. On a dit que la charge Q2 subissait le champ ou le potentiel créé par la charge Q1. Donc le travail de la force de Coulomb entre la position initiale et la position finale vaut moins l'énergie potentielle dans la position initiale moins l'énergie potentielle dans la position finale. Dans la position initiale, l'énergie potentielle est nulle puisque la charge est à l'infini. On obtient donc l'énergie potentielle dans la position finale. Et cette énergie, c'est quand la charge Q2 est à une distance R1,2 de la charge Q1. Donc c'est l'énergie que l'on a calculée précédemment, Q1,Q2 sur 4πε0, R1,2. Finalement, l'énergie potentielle d'interaction est égale à l'énergie potentielle de chacune des charges lorsqu'elles sont dans leur position finale à une distance R1,2 l'une de l'autre. Nous verrons en exercice que cette façon de faire avec l'approche des charges une à une dans une position bien déterminée à la fin va nous permettre de construire donc les molécules et de calculer l'énergie de formation de celles-ci. R1,2 l'